allez salut à tous les amis c'est le démaquette allez on se retrouve aujourd'hui alors pour encore un petit tuto de présentation de produits que j'ai ici dans mon atelier et alors aujourd'hui je vais vous présenter ces deux produits là de chez un cas interactif alors c'est des deux produits de la marque gauzy alors il ya le gauzy c'est un agent intermédiaire et puis et ici c'est le glou le gauzy le glascote c'est un agent glascote aussi alors je vais vous expliquer vite fait que c'est utile bon attention c'est toujours mon avis à moi et c'est toujours ce que j'ai pour moi je pense ces deux produits qui sont utiles aussi d'avoir ça dans son atelier la maquette pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore ce produit après il ya ceux qui connaissent alors moi ce que je vais vous présenter sur ce produit c'est ma façon de faire à moi après j'attends justement s'il y en a qui s'en servent autrement n'hésitez pas les amis à me laisser à me laisser dans les commentaires c'est toujours bon à prendre il y en a peut-être qui s'en servent à autre chose et que nous on pense pas systématiquement alors celui on va commencer par celui alors le produit intermédiaire intermédiaire le gauzy moi il me sert tout simplement vous voyez je m'en sers pas des masses quand je fais un moteur quand j'applique cette tape là c'est compatible avec les extrêmes métal normalement je crois que c'est façon c'est fait pour accès c'est un plan c'est conseillé plutôt c'est fait pour c'est conseillé après et voilà quand vous mettez quand vous peignez un moteur vous faites un moteur avec cet axe extrait métal vous regardez à votre moteur à chaque fois vous le vous le manipulez au début vous mettez en après vous mettez à fond noir ou peu importe par un peu noir comme vous voulez mais après quand on met la tête extrait métal même s'il est sèche au bout de 24 heures quand vous amusez après à monter à faire tous vos montages et qui les petites peintures dessus mettre vos courroies mais toutes les petites pièces qui correspondent sur le moteur les fils à bougies enfin tout comme vous comprenez le problème c'est qu'à force vous manipulez vous manipulez vous manipulez vous enlevez avec c'est normal avec la situation de la peau vous enlevez la peinture et surtout les arrêtes vous regardez sur les arrêtes de votre carter vous avez vos traces de doigts ou je veux dire ça s'en va et puis ça devient noir la couche de fond elle réapparaît et enfin contre votre moteur il n'y a plus le même aspect à force vous manipulez ah bah ce vernis là tout simplement il sert à vous mettez votre moteur en teinte en extrait métal vous mettez enlever votre couleur métallisée et ensuite le lendemain vous laissez bien sécher moi je suis toujours monsieur 24 heures alors vous laissez sécher ce lendemain comme on dit de façon la maquette c'est une histoire de patience alors normalement vous laissez sécher jusque le lendemain et vous mettez boum vous venez mettre ça alors ça tout simplement vous n'avez pas de dilution ni de diluant à acheter vous prenez vous mettez dans l'aéro directement et puis ça vous fait vous mettez sur votre moteur vous laissez sécher jusque le lendemain et puis hop terminé c'est fait ça fait une protection supplémentaire ça fait une protection sur votre moteur parce que voilà il faut aussi pas oublier que les modèles après sont dans des vitrines c'est pour ça que je vous dis je reviens sur mon avis à moi comme je vous dis c'est toujours le mien je reviens sur mon avis à moi maintenant je mets plus du 18 pur je mets tout le temps du vernis satiné parce que il faut se dire que le les maquettes après sont stockés dans une vitrine la température après qui fait beaucoup à l'intérieur de la vitrine peut que vous avez des heures dans la journée où elle est positionnée dans votre salle à manger ou peu importe ou le soleil tapent dessus alors il ya la chaleur je veux dire après la chaleur et tout le plastique bougent les peintures bougent parce que voilà c'est logique façon regardez bien vos modèles moi je vois bien j'en ai fait un c'est pour ça j'en ai j'ai fait un modèle à la bombe vernis à la bombe il ya il ya longtemps j'avais fait la mercedes vous l'avez vu de présentation dans mes vitrines jaune c'était même avec la marque de pub magie dans ma vitrine je peux vous dire qu'à la bombe je les nettoie à peu pris tous les à moi je fais un nettoyage de mes vitrines ouais une fois par mois je peux vous dire qu'avec mon pinceau j'ai un gros passe aussi mal le passe ont été statiques où j'ai un gros passe au point doux la magie à la bombe je peux vous dire qu'elle bouge je la vois elle bouge elle bouge elle bouge de façon j'en ai une deuxième j'ai dit que j'allais la refaire je vais la refaire ce que j'aime bien ce modèle et mais elle bouge et elle bouge c'est elle a plus le même brillant de toute façon c'est une logique je pense que tout le monde le voit dans ses vitrines vous voyez bien que vos modèles bougent et c'est pour ça qu'à la rigueur ça c'est peut-être un produit coûte pas non plus énorme et je veux dire ce serait c'est bien de l'avoir ça ça redonne une protection supplémentaire comme les motos vous mettez ça au dessus ça protège enfin de contre c'est ça a vernis alors c'est lisse la poussière l'accroche pas vous voyez que vous prenez une taque neutre je vous dis faites l'essai avec deux cuillères vous mettez x18 normal je parle du x18 parce qu'il ya que lui on peut mieux le voir comme couleur après on peut le faire aussi avec du rouge mais vous mettez noir là et de l'autre côté vous mettez un coup de vernis satiné mais laissez là dans un quoi qu'ils prennent un peu la poussière au bout de quelques jours vous allez voir un peu le x18 ordinaire lui il aura sa superficie qui sera rèche voilà je vous dis que ça dans un an et demi vous avez plus le même noir le noir il va ternir c'est normal comme dans la vie normale les peintures extérieures ils ternissent et vous si vous mettez une protection de vernis vous le ferez pas pour ça vous regardez bien sur les voitures extérieures si vous prenez un rouge vous prenez des voitures rouges des voitures noires mais non vernis parce qu'on va dire que c'est un clan en usine ils sont en opaque ben regardez bien comment ça ça ternit d'année en année ça ternit et nos maquettes dans la vitrine il faut toujours se dire par la suite ça serait dommage que faire des bons modèles passer son temps et dans un an et vous prenez votre modèle et il n'y a plus de couleurs il ternit ou vous comprenez voilà moi moi c'est mon pas vu mais c'est un petit truc que je dis aussi il faut toujours se dire après c'est par la suite serait dommage de mettre là moi j'en ai là qu'ils ont en quelques années déjà aussi bah tout le monde je pense tout maquettiste c'est on fait pas de la maquette depuis six mois alors je pense qu'il faut préserver les maquettes aussi parce qu'on passe beaucoup de temps il faut pas après dans dix ans dire bon on va les mettre à la poubelle cela ça sert à rien ils sont pas belles ou alors on les redémonte pour les refaire c'est pas possible vous allez abîmer quoi les amis alors moi c'est ça où je mets ça sur mes moteurs voilà après ici celui là alors après ah ouais il sert aussi pour ceux qui font de l'aviation l'aviation les bateaux il y en a qui sent ça ce qu'un avion pareil vous mettez ça une première couche avec ça vous mettez vos décalques et puis après vous remettez une deuxième couche avec ça et après vous pouvez faire vos jus avec aussi il n'y a aucun souci quoi c'est un agent protecteur voilà quoi ça sert aussi nous sur les voitures on peut pas ce que les carrosseries plus ou moins ils sont tout le temps une belle carrosserie bien brillante alors on peut pas travailler mais tout ce qui est militaire militaire avion tout ça je pense que ce produit là il fait après s'il y en a d'autres qui l'ont essayé avec d'autres marques de produits pour faire des protections il faut me dire moi je sais pas moi je m'en sers qu'avec ça voilà c'est pour ça que j'avais acheté je vous dis ça vaut le coup de l'avoir dans son atelier quand même c'est assez pratique celui là c'est pareil alors c'est un produit qu'on sert pas non plus énorme mais je vous dis c'est pratique aussi de l'avoir dans l'atelier alors celui là bas il sert simplement pour faire des cadres en compteur si vous voulez faire des cadres en compteur faire un espé réaliste vers l'espérité vers le glace après il ya aussi ça moi je me sert aussi de je mets jamais dix 18 mois pour faire mes trucs de compteur j'ai toujours peur que ça me bouffe à des calques alors j'avais acheté ça chez valetjoa le vernis brillant à l'eau voilà moi j'avais pris celui là on branche mais ça où je mets ça mais celui là vous voyez pas moi aussi c'est le même que là vous mettez une goutte il fait un aspect comme ça c'est blanc blanc d'être là comme vous voyez là et puis après bah en séchant hop il s'éclaircit devient fort transparent celui ci et après il sert aussi pour faire des protections comme du clear par exemple le clear dans le temps on trempait la glace dans le clear et ça faisait une protection pour éviter les micro rayures comme on a toujours là toujours peur c'est pour ça qu'on laisse toujours dans une boîte spéciale vous en sachez sur les pare-brise des vitres de porte ou seul lunettes arrière les petites glaces de phare a toujours peur de les griffer mais c'est après voilà ça fait un peu ça fait bon c'est pas c'est pas le fait mais ça fait drôle et puis bah celui là il sert à faire une protection alors je sais même pas je suis pas me posé la question ça j'ai pas essayé vous voyez si on pourrait pas le mettre à l'aérographe par exemple sur un pare-brise croyez il arrive parce que le pare-brise pour le tremper dedans et si on commence à transmuter dans un gros pot alors là quand vous allez perdre votre pot je sais pas si on peut le mettre à l'aéro j'ai jamais mis s'il y en a qui l'ont fait ils peuvent le dire parce qu'il y a assez liquide aussi bien sauf un aéro fort propre parce que s'il reste des particules de peinture de l'autre qu'on avait fait est-ce que comme plus ou moins ça va là ça va pas ça va pas le faire quoi et puis il sert voilà alors vous trempez moi ça m'est dit j'ai déjà fait sur quelques motos je prends la visière je le trempe dedans je serre je les gouttes je la mets sur un essuie tout et puis vous mettez une cloche au dessus vous laissez sécher pendant pareil jusqu'au lendemain et puis ça fait un aspect vert plus réaliste il est plus beau plus brillant et il est protégé voilà c'est tout simplement pour ça et après aussi quand vous recevez par exemple des vitres et que vous les regardez vous voyez des micro rayures ça arrive c'est léger pareil vous pouvez les tremper dedans et vous voyez plus les micro rayures bon après il y en a qui sait qu'il est qui les font eux-mêmes qui les lustrent après il y en a qui sait qu'ils posent de la wax dessus qui passe aussi de la wax mais après vous pouvez aussi vous les nettoyez bien vous le passez dedans et après vous le sortez vous laissez sécher les micro rayures normalement vous les voyez plus une légère griffe je pense aussi faut que ça soit une griffe trop profond mais quand c'est une légère griffe parce que ça arrive aussi nous de les griffer ou alors quand on arrive on déballe les verts et puis enfin quand on voit qu'il y a déjà une légère griffe dedans c'est un réparateur aussi vous pouvez réparer avec ça va quand vous trempez dedans et puis pareil ça ça l'uniforme et puis normalement je dis peut-être pas que vous la voyez plus à 100% mais ça vous corrige largement l'effet de la rayure sur vos glaces voilà les amis pour la présentation de ces deux petits produits là alors les deux petits produits chez gauzy alors celui ci et celui-là l'agent intermédiaire alors qu'il va avec les tâtes à côtes de toute façon lui vous lisez sa notice c'est sûr il correspond avec cela après si je vous dis il y en a d'autres n'hésitez pas à me laisser sur mon groupe facebook sur le groupe elle des maquettes vous allez dessus et puis vous pouvez me laisser des avis sous ma vidéo elle va être publiée dessus mais ses avis ou alors là sur youtube vous met ça en commentaire à quoi vous en servez vous parce que moi mais bon c'est des produits je vous dis pratique d'avoir dans son atelier enfin contre c'est vachement pratique de les avoir c'est ça vaut le coup de les avoir quand même dans l'atelier voilà c'est c'est utile ça sert comme on dit on s'en sert pas tous les jours mais au moins là c'est pas mal voilà les amis alors bah c'est tout c'est pour la fin de ce petit tuto on va se retrouver très vite pour là ça sera pour les vidéos de la phase finale de la lamborghini les amis parce que là j'ai presque terminé alors d'ici quelques temps vous aurez les vidéos de la fin du montage bon on fera peut-être une vidéo ou deux je ferai en même temps pour la phase finale comme je vous dis je ferai un peu toutes les petites pièces de mon côté déjà les coller faire préparation et puis je pense que je le ferai en deux vidéos parce que je vous dis moi j'aime bien il faut laisser coller on peut pas tout faire tout monter en une vidéo pour l'instant moi je peux pas vous faire une vidéo et je vous fais un peu de montage avec vous et à la fin je vous la présente fini malheureusement voilà je vais pas revenir dessus c'est comme une histoire de quelques jours à patienter et puis je vous vous ferai quelques vidéos de la fin du montage de la lamborghini j'ai plus grand chose à faire je vais travailler un peu aujourd'hui dessus et puis ouais je vous dis ça devient ça devient bon voilà comme ça celle là sera terminée je pense pour cette fois là on est aujourd'hui on est jeudi là là je vous met tout de suite cette vidéo l'a applaudé vous l'aurez aujourd'hui ouais je pense peut-être je sais pas je vais pas vous confirmer avant lundi vous aurez des vidéos pour le final peut-être que oui je pourrais pas vous dire mais enfin là c'est dans ces quelques jours là vous aurez mes vidéos donc c'est terminé voilà la lamborghini elle sera finie et puis je vais aussi vous refaire peut-être ou peut-être entre deux vous aurez aussi une vidéo ou après de la mercedes de mon petit camarade aussi et puis voilà on attaquera la moto comme je vous ai dit après j'attaquerai christine et là je reste les amis sur un modèle alors je voulais prévenir en même temps tous ceux parce que je sais qu'il y en a moto mais je voilà j'espère vous comprenez je vais rester sur un modèle et vrai si je reste sur un modèle j'irai plus vite à finir un modèle va plus vite ça sera pour vous plus facile pour les vidéos de moto de deux voitures et après je referai une moto voilà et puis je suis aussi je remercie tous les nouveaux abonnés je remercie les abonnés tous à vous tous et puis nous sommes sur la chaîne et aussi je suis très content des retours j'ai énormément personne je vais dire énormément parce que je m'attendais pas avoir autant de personnes qui sont très bas tant mieux moi ça me ça me fait plaisir qu'ils sont intéressés qui sont prêts pour le montage en commun les amis ça me fait plaisir c'est une idée que j'ai eu je vois que ça fonctionne très bien ça toute façon je vous referai une vidéo dans quelques temps ou la semaine prochaine je vous referai une vidéo vite fait aussi pour vous présenter comment ça va se dérouler là j'entends encore quelques jours je vous refais une vidéo comme ça on veut vous dire on va pas s'y prendre trop tard moi on aura le temps d'ici septembre pour acheter le modèle ou moi voilà vaut mieux que dans d'ici on va dire pour fin mai début juin on a choisi notre modèle comme ça chacun a le temps de le commander tranquillement et puis en septembre on attaquera ça plutôt on fera ça en septembre je pense que début septembre on verra bien on attaquera en septembre et puis on se mettra allez je vais dire du moment je vous en parlerai plus mais j'ai réfléchi comme on se disait une date mais on va pas non plus mettre une date très proche on se mettra peut-être une date de trois mois on se mettra trois mois pour finir le modèle au moins tout le monde a le temps de le faire tranquillement dans son quoi ce que je vais pas dire un mois un mois et demi c'est impossible même moi ça sera pas possible on va se dire allez il faut compter un bon trois mois pour faire la maquette et puis ça sera on en reparlera tous ensemble façon je referai une vidéo on se recontactera tous sur mon groupe facebook et puis je mettrai quelque chose en place pour choisir après ce qu'on veut faire réellement si c'est une moto voiture ou camion camion je sais pas on va y réfléchir un peu tous peut-être qu'on partirait sur soit une moto une voiture à la rigueur peut-être que le camion je sais pas parce que le camion ce sera c'est énormément de boulot quand on voit vincent en passant de la maquette le temps sur son abarth qu'il a passé je pense que ou alors je sais pas on verra bien si vous êtes partant mais ça sera on prolongera la durée on a le temps de toute façon on prolongera la durée moi c'est on en discutera là c'est pas le but de la vidéo c'était le but présentation ça mais j'en ferai une petite vidéo et puis pour vous prévenir que sur mon groupe et on en parlera tous ensemble sur le groupe et puis on choisira tous ensemble déjà au moins qu'on sait le modèle après comme j'ai aussi faut partir sur un allez encore deux minutes faudra partir aussi sur un modèle aussi qui est pas trop frieux parce que voilà il ya peut-être des abonnés j'ai des abonnés qui veulent je vois qu'il ya beaucoup de gens qui veulent participer et j'aurais un peu ça me ferait un peu j'aurais pas envie de que des gens refusent de participer s'ils ont envie de le faire qui refuse parce que malheureusement le prix de la maquette est trop cher alors c'est pour ça qu'on va rediscuter est ce qu'on reste pas sur une moto et une voiture pour dire c'est notre tout premier montage en commun voir comment ça fonctionne et puis comme ça au mois allez même si c'est maquette voiture allez on met 25 30 euros pour pas exagérer non plus parce qu'il ya peut-être des personnes qui peuvent pas investir 60 euros dans un dans une maquette et je comprends très bien je suis tout à fait et comme c'est notre premier montage en commun je vous dis j'en ferai une vidéo et voilà je suis très content moi qui a énormément de gens mais voilà c'est pour ça je voudrais pas je voudrais qu'on soit un peu voilà qu'on soit une moto une voiture à des prix raisonnables et puis tout le monde c'est à des prix abordables où tout le monde peut le faire d'ici septembre c'est bon malheureusement c'est pas 60 euros c'est vrai pour faire un montage en commun c'est pas pour tout le monde que j'ai à tête des personnes qui passent pas où je comprends très bien c'est pour ça je vous dis j'ai réfléchi à tout ça j'ai déjà tout préparé ça va ça va se passer très bien voilà les amis allez je vous dis encore un très grand merci à vous tous je vous remercie et puis je remercie tout le monde tout le monde pour vos commentaires et sont super sympathiques c'est voilà voilà et puis je vais vous répondre à vos commentaires vous m'avez mis sur la dernière vidéo de présentation des produits pras augus avec les bas les produits restaurateurs de passons je vais vous répondre je vous ai mis tous un petit coeur je vous répondrai aussi là dessus voilà je vais tous vous répondre à vos commentaires ce que je sais qu'il ya des abonnés qui m'ont charrié un peu avec de chez action mais c'est vraiment plus c'est bien que je rigole parce que ça me fait ça m'a fait mort de rire parce qu'il ya que là où je trouve il ya que là où on trouve des produits de maquette pour avec des prix assez raisonnable voilà il ya un peu de matériel de maquette à des prix assez raisonnable je voulais un tapis comme ici c'est un euro 80 vous regardez malheureusement sur des sites de maquette c'est plus qu'un euro 80 les passons c'est pareil bon voilà les amis de toute façon je vais vous refaire une surprise parce que j'avais prévu de vous refaire une vidéo sur autre chose alors j'ai dit les abonnés ils vont encore rigoler de moi parce que ça vient toujours de chez action je vais finir par leur demander si je peux pas avoir des réductions parce que je leur fais beaucoup de pub quand même voilà les amis allez je vous remercie tous en tout cas c'est très sympa et je vous dis à très vite à très bientôt alors pour la suite de la Lamborghini allez salut les amis à bientôt salut bon week-end à vous à bientôt